Générique Salut Maxime ! Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Roselyne Vacheteau, Bernard Pivot, Patrick Cohen et bonsoir tout le monde. Bonsoir Maxime ! Au sommaire ce soir. D'abord, comment se remet Mulhouse, ex-épicentre de l'épidémie en France ? Nos reporters sont retournés sur place. Le deuxième tour des municipales aura-t-il lieu en juin ? Le débat reprend après la polémique du premier tour. Et puis, qu'ont-ils pensé de la gestion de crise en France ? Nous avons posé la question à trois correspondants étrangers qui vivent ici. Leur verdict dans un instant. Mais d'abord donc, comment va Mulhouse ? Le Grand Est compte aujourd'hui 3222 décès liés au Covid. C'est la région la plus touchée après l'Île-de-France. Nos journalistes Tancred Bonnoret et Stéphane Chatour sont retournés à la rencontre des habitants. Après l'église de la porte ouverte dont nous parlions hier, ils sont allés dans le quartier Autour, quartier populaire de Bourds-Villers, où on apprend à vivre avec la crainte du virus et le souvenir des disparus. Vous avez peur que le virus reprend de l'ampleur dans le Grand Est ? Mais je pense que ça va reprendre. Donc maintenant, c'est plus la peur, c'est encore rien à faire. Moi, par se protéger, tout ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut seulement faire attention. Je rends service à mon papa. D'accord. Vous lui faites les courses ? Les courses. Donc parce que j'ai perdu mon moment, il n'y a pas de temps. D'accord. Par rapport au coronavirus ? Oui, voilà. Donc mon papa, il était aussi touché, donc il était en soin. Donc c'était difficile. C'était des moments difficiles et c'est encore difficile. On a une crainte par rapport à la suite. D'accord. Parce que le virus, c'est toujours là. Là, il est où votre père ? Isolé à la maison. Et vous savez comment ils l'ont contracté ? Donc ils étaient isolés. Donc je ne sais pas, on dit les infirmières, on ne sait pas. Vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir à votre maman ? Non, non. Elle est partie en 24 heures, donc même pas. Pendant l'épidémie, Mulhouse a dû faire venir des soignants d'autres villes pour prendre en charge l'afflux des patients. Quelques-uns ont dormi à l'hôtel Le Bristol, en centre-ville. Toujours ouvert, l'hôtel a complètement changé en deux mois. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne journée. Quand vous êtes comme ça, derrière cette vitre, qu'est-ce que ça change avec le client comme rapport ? Nous n'avons plus le même contact avec le client. Nous avons cette vitre qui ne sépare. Certains clients ne l'apprécient pas tellement. Ils me disent, vous êtes masqués, on rentre dans un hôpital et nous ne rentrons pas dans un hôtel. Est-ce que vous avez eu l'habitude de voir autant de clés comme ça dans les... Normalement, le casier à clé, normalement le Master 6 serait vide. C'est vraiment très triste et très inquiétant. Le planning de ce soir et le planning de samedi, c'est vide. Vendredi, samedi, dimanche, c'est vide. Ça va reprendre... Et vous allez faire comment dans l'hôtel ? Vous allez rester ouvert quand même ? Là, le week-end, on ferme. C'est la première fois en 32 ans que le week-end est fermé et qu'il n'y a aucune chambre de louée. C'est la première fois que ça arrive. Ça vous fait quoi ? Mal au cœur. C'est triste. À l'hôtel fermé ce week-end, cette semaine, 6 chambres sur 15 étaient occupées. 28 salariés sur 30 ont été mis en chômage partiel. Dans la salle du petit-déjeuner, Fernande, vous l'avez entendu, qui dirige l'hôtel depuis 32 ans, a retiré plus d'une table sur deux. Comment ça se passe pour la distribution des plats ? Pour la distribution des plats, le plat est sorti de la cuisine, il est posé sur une table de service et chaque client vient prendre son plat à la table de service et se sert lui-même. Donc il n'y a pas de service directement à table ? Il n'y a pas de service directement à table. Donc il n'y a aucun contact avec le client. Et dernière étape de la visite du Bristol, les chambres. Là aussi, les règles ont beaucoup changé. Et chaque chambre est fermée pendant trois jours après le départ d'un client. C'est une chambre qu'ils vont décontaminer. Ils sont obligés d'aérer et de laisser la fenêtre ouverte pendant plusieurs heures. Et par exemple, même la clé de l'armoire, ils sont obligés de la désinfecter. Tout à l'heure, à la femme de ménage, nous disait qu'elle prenait deux fois plus de temps pour nettoyer chaque chambre. Les employés qui sont en chômage partiel, quand l'hôtel va reprendre un rythme normal, combien est-ce que vous allez en reprendre ? Ça dépendra vraiment du taux d'occupation, des réservations. On y censurera principalement, c'est les femmes de chambre et les serveuses pour le restaurant, puisqu'il n'y aura pas de repas groupe. En avril, Fernande a perdu 98% de son chiffre d'affaires. Elle ne voit pas de retour à la normale, c'est ce qu'elle disait à Tancret de Bonheur et Stéphane Chateau, sans doute avant 2022. Roselyne Bernard, on sent la chape. On sent la chape qui s'est abattue. Comment est-ce qu'on retrouve du souffle aujourd'hui ? On ne peut retrouver du souffle qu'avec des aides massives de l'État, parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où il y a un tel espacement et de telles consignes de sécurité, les hôteliers restaurateurs ne peuvent pas atteindre le chiffre d'affaires qui leur permet simplement de payer les charges. Et c'est ça qui est terrible. C'est un secteur évidemment sinistré. Bernard ? Je veux dire, si le coronavirus disparaissait, on ne sait jamais, à la fin de l'été, je pense qu'ils auraient quand même en 2021 plus de chances d'ouvrir quand même. On revient à ce dont on parlait hier, le vaccin. Exactement. Et en juin, faut-il organiser le deuxième tour des municipales ? C'est toujours l'hypothèse sur laquelle travaille le gouvernement et c'est aussi ce que souhaite une bonne partie de l'opposition. J'ai toujours dit, un pays qui ne fait plus d'élections, ça peut devenir dangereux. Je ne souhaite pas que la démocratie soit confinée à l'infini. Si on est capable d'ouvrir les écoles, les collèges, les lycées, les commerces, je ne vois pas au nom de quoi le deuxième tour ne pourrait pas se tenir en juin. Vous demandez à ce que le second tour soit organisé en juin ? Je ne sais pas, en tous les cas, il faut vraiment se mettre. Vous demandez ? Bien sûr, et il faut se mettre dans cette situation-là, sauf si la situation sanitaire était telle que ça ferait courir un danger à nos concitoyens. Voilà, sauf si la situation sanitaire était telle que, justement, Marine Le Pen ajoute une condition à la tenue du second tour dans les semaines qui viennent. Est-ce que le gouvernement est capable de nous faire la promesse qu'il tiendra, qu'il tiendrait, d'offrir à chaque électeur un masque pour aller voter à l'entrée du bureau de vote et des masques FFP2 pour les assesseurs et les présidents de bureaux ? Oui ou non ? Si c'est non, alors je pense que nous risquons une très lourde abstention, puisque 80% des Français sont encore très inquiets de cette crise sanitaire. Et la sincérité d'une élection est quand même liée au taux de participation. Un masque par électeur, ça n'est pas du tout prévu aujourd'hui. Ce qui est prévu, c'est que le Conseil scientifique donne son avis la semaine prochaine. Est-ce raisonnable d'organiser le deuxième tour en juin ? Ensuite, un vol consultatif pour être organisé à l'Assemblée. Tout le monde pourra donc s'exprimer avant la décision finale du gouvernement. C'est cette étape-là qui avait manqué avant le premier tour. Il n'y avait pas eu de vote des députés, ce qui n'était d'ailleurs pas une obligation, toujours pas aujourd'hui. Vous vous souvenez de la polémique qui a suivi l'élection du 15 mars ? Vous vous souvenez aussi des témoignages d'assesseurs, de présidents de bureaux de vote qui pensent avoir été contaminés ce jour-là ? Eh bien justement, une équipe de chercheurs de l'Hôtel Dieu à Paris a enquêté pour tenter de savoir si le premier tour avait été un accélérateur de l'épidémie. Ils ont par exemple voulu comprendre si on pouvait faire un lien entre un taux de participation élevé dans tel département et une augmentation du nombre de cas ensuite. La réponse est non. Je ne vais pas rentrer dans les histoires politiques de savoir s'il fallait maintenir ou pas le scrutin, mais aujourd'hui, dans les départements où les gens ont plus voté, on n'a pas observé qu'il y avait une aggravation de l'épidémie sur sa cinétique, c'est-à-dire sa vitesse, son plateau, donc le nombre final de patients hospitalisés au moment du plateau. On n'a pas observé ça. Il y a eu des rapports dans la presse, des gens qui ont dit que malheureusement, il y avait des assesseurs ou des participants qui avaient peut-être été malades juste après l'élection. Donc nous, ce n'est pas ce qu'on a regardé et évidemment, on ne nie pas que ça a pu arriver. Il a pu y avoir des cas de contamination, mais pas une explosion, c'est ce que dit le docteur Zetoun. Ce qui est clair également, c'est que l'épidémie a amené beaucoup d'électeurs à s'abstenir. L'abstention a augmenté 18 points par rapport à 2014. Est-ce que ce sera le cas en juin si le deuxième tour a lieu ? C'est l'une des questions qui concerne toujours autour de 5000 communes. Dans les 30 000 autres, une liste a obtenu la majorité absolue dès le mois de mars. Pas besoin de second tour. Juste une idée encore, je vous la soumets, Roselyne Bachelot, Cédric Villani, qui a fait moins de 8% au premier tour à Paris, je le rappelle, dit qu'il faut revoter premier et deuxième tour en mars 2021. Il explique qu'on a autre chose à faire en ce moment. Est-ce qu'il a raison ? Ça fait rire d'avoir qu'il vaut en tout cas. Enfin, je crois qu'effectivement, on verra après l'avis du Conseil scientifique si on peut faire le deuxième tour. Il est évident aussi que si, pour des raisons scientifiques, on ne pouvait pas le faire, plus on s'éloigne de la date normale de l'élection, plus la question de faire le premier et le deuxième tour se pose. D'ailleurs, c'est ce que prévoit la loi. Exactement, Patrick Cohen. Donc, il redécouvre un peu l'eau sucrée, Cédric Villani. Ce qu'il y a... Pardon. Pas rien. Vous le saluez s'il nous regarde. Comme ça, le message vous envoyez dire. Non, mais c'est un très grand mathématicien. C'est bien ce que je dis. Vous me troublez, Anne-Elisabeth. Je voulais dire quelque chose de tout à fait pertinent et intelligent. Mais sinon, on peut passer à la suite parce qu'on est pressé. Oui, on est pressé. C'est l'histoire d'un Allemand, d'un Américain et d'un Espagnol. Vous finirez pendant la pub. Oui, tous les trois sont correspondants en France. On leur a posé une question. Qu'ont-ils pensé de la manière dont la crise a été gérée ici ? Je fais les présentations. Regardez à gauche. Patrick Schulz-Hail, journaliste allemand, en poste à Paris pour Arte. Au centre, l'Américain Adam Nociter, correspondant du New York Times. Et à droite, Henrik Bonnet, espagnol. Il écrit notamment pour le site Publico. On va aller à l'essentiel. Tous les trois sont d'accord sur un point. Les Français, pendant cette crise, ont été trop pessimistes, trop défaitistes. Je crois que les Français sont toujours un peu pessimistes. L'Allemagne, vu de son histoire, on a peut-être encore plus tendance à regarder devant. Et en France, il y a souvent encore le réflexe de regarder un peu en arrière. Vous êtes bien trop pessimiste. Vous blâmez le gouvernement. C'est vrai que vous n'étiez pas préparé par rapport au masque. Mais qui, en fait, était. Et je trouve que les critiques qui fusent contre la politique du gouvernement sont excessives. En France, ce qui est évident, c'est qu'il y a une crise de la représentation. Il y a une méfiance très forte qui vient depuis cinq ans. Il y a une crise du système politique. Et ça s'observait pendant la gestion de cette crise du coronavirus. Et vous connaissez la formule de Talleyrand. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est exactement ce que nous dit Adam Nociter, le correspondant du New York Times. Il y a un peu plus d'un mois, il débutait l'un de ses articles en expliquant que la France avait toujours, je cite, l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Et il poursuivait en disant que cette épidémie était le test le plus rude qu'on puisse imaginer. Alors, question un mois plus tard, le système français a-t-il tenu le coup ? Pas mal. Pas le top, mais pas le pire non plus. En tout cas, beaucoup mieux que chez nous, aux États-Unis. Le système a tenu. Peut-être à peine, mais le système a tenu. On a vu le président Macron s'exprimer très peu de fois, faire des allocutions devant des millions de téléspectateurs. Trump, en l'occurrence, a fait des conférences de presse pratiquement tous les jours. – Macron, c'est vrai, a limité sa parole, mais plus ou moins à chaque fois, il a fait face à la réalité. C'est totalement à l'encontre de Trump qui se contredit, qui, comme je l'ai dit, débite des mensonges, des faussetés, des conseils qu'on peut qualifier de meurtrières. – Cette comparaison entre dirigeants, l'allemand Patrick Schulz Heil l'a aussi faite pendant cette épidémie. Lui tenait un blog vidéo sur le confinement qu'il a passé avec ses fils à Toulouse. Et ce qu'il a remarqué pendant cette crise, c'est le vocabulaire employé par Emmanuel Macron. – Ce qui m'avait vraiment marqué, c'est quand le président Macron a parlé de guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Il a toujours ce réflexe de vouloir rassembler devant le leader, le président. Il y a une crise, tout le monde se rassemble derrière presque le chef de guerre. – Ce côté un peu guerrier, c'est une posture qu'on n'a pas voulu du tout adopter Angela Merkel. – Non, mais vous voyez déjà la différence. En Allemagne, parler de guerre, ça sera difficile vu notre histoire. Le passé allemand, parler de guerre, vous imaginez si on parle de Panzer pour combattre le virus. Non, ce n'est pas possible. – Est-ce qu'on n'a pas un complexe un peu français de toujours se comparer à l'Allemagne ? – Ça fait déjà un moment, ça n'a pas commencé pendant la crise. Je constate ça depuis des années. Toujours, il faut se comparer à l'Allemagne. Comment se font les Allemands ? C'est quoi le modèle allemand ? Pourquoi ça marche bien ? Moi, je peux vous dire, il n'y a pas de pied qui marche bien en Allemagne. – Voilà, sujet réalisé par Anna Serena-Mariani. – On est trop pessimistes, trop défaitistes, mais heureusement, on a Rosine Bachelot et Bernard Pivot. – Vous trouvez qu'on a été trop pessimistes ? – Non, on est optimistes tous les deux. – Oui, on s'entend bien avec Bernard. – Oui, c'est vrai, on est optimistes. – Et on est des vieux tous les deux. – Ah bon ? Non, non, il ne faut pas le dire ça. – Bon, vous viendrez nous parler tous les deux du monde d'après, Bernard ? – Oui, oui, le monde d'après. – C'est extraordinaire, parce qu'actuellement, on voit des choses, comme sur Netflix, on nous dit que c'est des séries nouvelles, on nous dit des films nouveaux, c'est la première fois, c'est des nouveautés, et ce sont des archives. Pourquoi ? Ce sont des archives, parce qu'ils n'ont pas de masque, et parce qu'ils s'embrassent, ils baissent, etc. C'est des archives, c'est dans le monde. C'est trouvé ça. – Et Patel ? – Bonjour ! – fulfilled!